hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de semrush et plus particulièrement la partie backlinks donc la partie backlinks c'est la partie en fait si tu sais pas ce que ça veut dire backlinks c'est la partie en référencement naturel qui peut apporter de très bons résultats et donc il peut améliorer les performances du site et aussi le nombre de visiteurs et du coup le ranking la position sur google évidemment et donc le backlink c'est quoi donc en anglais c'est un thème qui veut dire lien précédent ou lien avant enfin backlink et donc link en fait c'est un lien et donc un lien c'est le fait de recevoir un visiteur de la part d'un autre site donc ça c'est le principe du backlink donc imaginons tu as ton propre site tu as ton portfolio avec un certain nombre de tes services etc et un autre site un collègue un ami ou un partenaire décide de mettre ton lien sur son site donc ça veut dire que les visiteurs de son site vont pouvoir accéder à ton site en fait ça va créer un lien ça va créer un backlink et donc là google aime beaucoup ça et donc c'est pour ça que le référencement naturel se joue au général sur le backlink même si à nouveau je suis pas un expert en SEO je comprends juste un peu le fonctionnement bref aujourd'hui je vais te montrer comment dans SEMrush on peut analyser les backlinks et exporter un audit et donc aujourd'hui dans l'exemple on va analyser le site que tout le monde connaît l'immense site amazon.com qu'on va décortiquer en quelques clics donc on va voir un peu quels sont les liens qui réfèrent vers amazon et un peu comment tout fonctionne allez c'est parti je te montera sur mon écran à tout de suite alors ici tu vois que on est sur mon tableau de bord SEMrush donc SEMrush avant tout c'est un super outil c'est un outil professionnel donc qui est payant c'est pas gratuit en plus je crois que la formule la moins cher c'est 99 euros donc 100 euros par mois pour l'utiliser après c'est un outil qui permet de faire un suivi supplémentaire pour certains clients qui en auraient besoin donc là ici je te montre la partie parce qu'il est vraiment énorme ce site c'est un programme ultra complet c'est vraiment un outil professionnel pour les experts SEO donc on va aller voir la partie qu'on va aborder aujourd'hui donc c'est la partie backlink donc je sais même pas moi je ne sais pas exactement où ça se trouve mais c'est tout simplement voilà ici donc analyse de domaine on va aller voir les backlinks donc backlinks tu cliques dessus et là tu prends n'importe quel nom tu peux mettre ton site et puis l'analyser mais ici on va utiliser donc amazon on va prendre amazon.fr pour rester chez nous donc on vérifie et là déjà les stats sont énormes parce que tu as 522 millions de backlinks si tu fais le test avec ton propre site à mon avis ça va être beaucoup beaucoup moins bref tu as 450 millions de visiteurs par 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 mensuel pardon mensuel tu as 30 millions de mots clés tu as des domaines référents donc enfin là encore de nouveau nombre total de domaines référents qui possèdent au moins un lien pointant vers un domaine url analysé donc là de nouveau ben c'est une autre notion tu as les backlinks qui est comme comme je t'ai dit et tu as les domaines référents bon on va pas rentrer dans le détail là dedans c'est pas le sujet de la vidéo mais c'est des données que tu vas pouvoir avoir ici le score donc là le score d'autorité donc ça veut dire que le site est vraiment bien apprécié il est plutôt gros je crois que c'est un des premiers sites au monde à qui est visité donc il fait partie en tout cas du top 5 donc les backlinks nous donne des informations sur les sujets donc quels sont les sites externes qui pointent vers amazon tu as principalement les sites de entertainment c'est souvent tout ce qui est vidéo photo art en général photographie business shopping et puis d'autres sujets et puis les livres bien entendu donc quand les gens ont sur leur portfolio la liste des livres par exemple qu'ils ont lu et qui pointent vers amazon ce sont les livres là donc qu'est ce que tu as encore tu as le les domaines référents donc la qualité donc quels font partie des domaines référents tu as les meilleurs ancrages donc là ce sont les un peu sérieux ici aux catégories donc quelles sont les parties du site qui sont le plus partagés en tant que backlinks les types de backlinks donc là ce sont soit un lien texte soit c'est une image soit c'est une forme soit c'est autre chose qui fait référence au site alors les liens follow donc c'est un peu comme sur les réseaux sociaux c'est follow ou no follow c'est que pour le référencement naturel on va dire un lien de le suivre pour améliorer le référencement naturel ou alors on veut pas être affiché sur google du coup ça devient un no follow donc il ya les deux et les no follow et follow c'est de nouveau c'est une stratégie SEO que je vais pas m'aventurer je connais pas assez le sujet mais c'est des choses auxquelles les experts travaillent alors tu as donc de nouveau les domaines référents sous forme de statistiques ici les backlinks la répartition donc là de nouveau les sites plutôt .com qui pointent vers le .fr d'autres c.fr et puis ça tous les autres les pays principaux donc il ya plus de liens vers amazon.fr après il faut voir comment ils ont travaillé leur site mais est-ce que ça prend en compte vraiment que les sites francophones je sais pas je suis pas certain et donc là on a la france et puis là voilà de nouveau on peut vraiment aller très loin dans les détails les profils similaires donc tu vois directement les concurrents directs donc fnac évidemment les pages principales voilà et là en fait on peut donc créer un audit tout simplement en quelques clics donc on peut le configurer et il va nous sortir un audit en pdf ultra complet qu'on va pouvoir customiser aussi en fonction du client auquel on a affaire donc là de nouveau je pense que c'est une analyse plutôt expert SEO donc c'est un outil de nouveau professionnel donc toi qui crée des sites web peut-être que t'en auras peut-être pas besoin mais si tu es aussi si tu as une expertise en SEO c'est vraiment un outil que tu vas utiliser donc là et qui va te faciliter la vie tout simplement donc faut patienter un tout petit peu et voilà donc après quelques minutes tu as accès à l'audit et donc là tu as toute une analyse qui n'y a plus qu'à analyser donc là tu peux exporter ça en pdf te l'a envoyé et tu as tout le détail maintenant je voulais montrer encore quelque chose donc par exemple si on va voir un peu plus loin donc dans l'audit on peut voir quels sont tous les domaines qui font référence et on peut aller voir la page donc ici par exemple on peut aller voir la page donc là on voit que c'est un site un peu qui envoie un lien mais donc là ça c'est de nouveau c'est je ne veux pas dire que c'est la triche mais je pense qu'il y a des il y a des gens qui chipotent en référencement naturel et donc on les voit ici bien entendu Google à un moment donné voit tout ça donc c'est pas trop c'est pas l'idéal et donc là on peut continuer on va juste bon je vais juste te montrer encore un petit truc donc backlinks amazon.fr et là tu peux aller voir concrètement parce que tu as plein d'onglets qu'on n'a pas encore parcouru mais tu peux aller voir par exemple les différents backlinks d'où est-ce qu'ils viennent de qui il s'agit quelle page d'atterrissage voilà c'est vraiment super complet et donc si tu veux en savoir plus ben tu peux tester je pense je mettrai le lien sous la vidéo tu pourras tester semrush si tu veux je pense que c'est 14 jours et voilà voilà j'espère que cette vidéo t'a plu donc c'est un domaine super intéressant mais de nouveau qui demande une certaine expertise donc là je te fais un survol tu peux me poser toutes tes questions après ne me pose pas tes questions SEO je ne peux pas répondre malheureusement je suis pas du tout expert j'utilise ces outils pour moi pour analyser pour regarder un peu comment ça se passe mais après moi à un moment donné ça s'arrête je fais appel à des experts qui font que ça donc c'est un peu l'idée mais donc n'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux sinon se voit demain pour une nouvelle vidéo allez ciao